Ce flacon que vous voyez actuellement entre mes mains contient une eau vieille de 12,8 milliards d'années et je vais le boire. Et ce n'est pas une blague. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez goûter à cette eau vieille de 12,8 milliards d'années. Je suis extrêmement friand, très probablement comme vous. Des vidéos où on voit des gens qui mangent ou boivent des choses extrêmement vieilles. On se demande à chaque fois, est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Est-ce qu'ils vont développer une sale maladie ? Bon après, si la vidéo est sortie, ça veut dire que tout s'est bien passé. Ou alors, pendant la vidéo, est-ce qu'ils vont gerber ou subir une maxi-indigestion ? Un réel plaisir audiovisuel. Mais moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'exploser tous les compteurs de date grâce à mon eau vieille de 12,8 milliards d'années. Ce n'est pas un prank. Terminer les coca de 50 ans. Terminer les rations de combat qui datent de la Seconde Guerre mondiale avec des petits bonbons qui sont encore comestibles. Aujourd'hui, je vais goûter à l'ultime liquide qui nous fait tous vivre. Et il explose largement tous les records de date au niveau vieillesse que vous avez pu voir sur YouTube ou autre site complètement loufoque. Loufoque. Ce n'était pas nécessaire. Mais tout d'abord, les amis, comme diraient Igor et Gréchka, comprenons ensemble d'où vient cet agoua. Tout commence par une explosion, une expansion de l'espace et du temps. C'est le Big Bang. Le temps passe, la matière s'expand à travers le cosmos. Et nous arrivons maintenant à 1 milliard d'années après la création de l'univers, donc du Big Bang. Cela date, par rapport à nous, de 12,8 milliards d'années. J'ai l'impression d'être Igor ou Gréchka. Je ne sais jamais lequel choisir. Ils sont tellement beaux tous les deux. Les premières étoiles étaient extrêmement massives et leur vie était plutôt courte. Elles finissaient donc par exploser dans un incroyable éclat qu'on appelle supernova. C'est beau, n'est-ce pas ? Durant leur vie, donc, avant leur explosion, elles ont synthétisé en leur cœur beaucoup d'oxygène. Grâce à différents phénomènes qui se passaient à l'intérieur. La pression, la température et tutti quanti. Et au moment où ces énormes étoiles explosent, évidemment, elles libèrent tout l'oxygène qu'elles contenaient. Et ils se dispersent à travers le cosmos. Et ça, c'est beau. Cet oxygène va nourrir des nuages de gaz composés principalement d'hydrogène et d'hélium. Je vous le donne en mille. Hydrogène plus oxygène. On part sur un bon gros nuage cosmologique qui va former, évidemment, de l'eau. J'ai l'impression d'être Marc Lesgegui. Donc deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Mais attendez, ce n'est pas terminé. Le périple de cette eau n'est pas fini. Elle a encore fait un long voyage. Ici, ce n'est pas une simple canette de coca qui a voyagé d'un particulier à un particulier via eBay. Ici, on est sur THE liquide qui va te faire serrer en boîte. Non pas parce que tu vas rendre saoul n'importe quelle personne, mais parce que, en lui expliquant d'où ça vient, tu vas avoir la classe. Non, parce qu'après cette vidéo, si tu veux serrer en boîte, ce n'est plus un whisky coca que tu vas servir. C'est un bon gros verre d'eau plate. Tu raconteras à ta cible cette histoire pendant qu'elle avalera ce breuvage pour un maximum d'efficacité et un maximum de séduction. On dirait un tuto GHB. Oubliez ce que j'ai dit à l'instant. Bref, revenons à nos nuages de 12,8 milliards d'années. L'univers à cette période était bien plus dense, avec une température bien plus élevée. De l'eau sous forme gazeuse pouvait donc se former avec ces éléments une température de 27 degrés. Et tout ça pour notre plus grand plaisir ! Enfin, pour qu'on puisse exister aussi un petit peu. Ensuite, ces nuages interstellaires composés d'eau et de poussière se sont contractés. La matière s'est agglomérée pour former notre système stellaire tel que nous le connaissons. Avec le soleil comme étoile et les différentes planètes, que vous connaissez tous par cœur, j'imagine. J'attends que vous me les citiez. Dans cet effondrement de poussière, des planètes se forment. Mais également des objets qu'on appelle planétoïdes. Ça ressemble à des planètes, mais ça n'en est pas. Parce que c'est souvent très petit. Et vous allez savoir ce que c'est. Ce sont évidemment les comètes. Et ces fameuses comètes sont chargées en eau comme jamais ! Je dirais même plus, comme jajar ! Chargées en eau comme jajar ? Pourquoi pas ? Ma grand-mère fait de la rétention d'eau, elle est chargée en eau comme jajar ! Je peux lui dire que c'est une comète aussi ! Je sais pas si elle va bien le prendre. Bref. Et à ce moment précis de la vidéo, on va préciser comment est arrivée cette eau dans ce flacon. Cette eau vieille de 12,8 milliards d'années. Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre aurait dégazé cette eau. Elle se serait donc retrouvée en surface. Voilà, le fait de dégazer, c'est enlever le gaz. C'est la meilleure explication que je puisse donner à ce mot. Sinon, il y a les proutes aussi. Souvenez-vous maintenant des comètes. Elles étaient chargées en eau et ont également probablement bombardé la Terre, apportant énormément d'eau. Cette eau a ensuite ruisselé, s'est évaporé, a parcouru des milliards de kilomètres, s'est transformé en nuages, en rivières, en neige et a probablement été bu mille fois par des animaux, des humains, des singes, ce que vous voulez, même des plantes ! Et ça durant des milliards d'années pour arriver maintenant jusqu'ici. Moi, tout l'art positionné devant ma caméra tel un teubé, je possède entre les mains une chose absolument vieille. Ce n'est pas une grand-mère, c'est bien de l'eau de 12,8 milliards d'années. Après un trajet aussi long, des péripéties absolument incroyables qu'elle a dû vivre, imaginez les aventures, c'est mieux que Dora l'exploratrice qu'elle a fait. Eh bien, je vais goûter cette eau. Et vous aussi, vous pourrez la goûter. Je vais donc maintenant ouvrir le breuvage de son petit bouchon, je dirais même plus, son bouchonnet. Je vais prendre ce verre, qui n'est pas très propre, mais qui fera l'affaire. Je verse l'eau de 12,8 milliards d'années dans mon fameux verre. Nous allons ensuite goûter, voir ce que ça donne. Elle est extrêmement transparente, je ne sens pas d'odeur spéciale. Je vais maintenant procéder au goûtage, à la goûture, au goûtement, au... Je vais boire ! Elle est très bonne ! Je ne ressens rien de spécial, tout va bien dans mon corps, pas d'odeur, d'égout, ça va, comme Jaja. Oui, on peut le dire. Elle a peut-être été bu déjà 100 fois, bah, t'as, c'est moins drôle ! Avant de la boire, vous pourrez maintenant regarder et imaginer tout ce qu'elle a vécu. Après, ça marche aussi quand vous tirez la chasse, mais c'est toujours moins classe. De caguer dans une eau interstellaire. Si vous voulez goûter à cette eau de 12,8 milliards d'années, il vous suffit d'ouvrir votre robinet et de vous servir un verre, tout simplement. Abonnez-vous, je rends !